Donc on va s'intéresser aujourd'hui à l'exercice de statistique le 9.295. Donc on a deux groupes, on va essayer de comparer ces deux groupes entre guillemets en déterminant l'étendue et l'écart interquartile pour chaque groupe. Donc la première chose déjà, il faut mettre toutes les valeurs de la série dans l'autre croissance. Donc pour le groupe 1, j'ai commencé par le 7 qui est le minimum, j'ai continué par le 16 qui est le dernier nombre de la série. J'ai donc 10 valeurs au total, ça va être important de savoir qu'on a 10 valeurs. Pour trouver l'étendue, il va falloir juste faire la différence entre le max et le min. Donc le max c'est 16, le min c'est 7, l'étendue ça sera donc 16 moins 7. Pour trouver l'écart interquartile, il va falloir trouver le quartile 1, le quartile 3 et faire la différence quartile 3 moins quartile 1 et on aura l'écart interquartile. Alors comment va-t-on faire pour trouver le premier quartile ? Quartile ça vient de quart. On va donc prendre 10 divisé par 4, ça fait 2 et demi. Le premier quartile correspond à la valeur de la série pour laquelle il y a au moins 25% des valeurs, un quart des valeurs en dessous. Donc comme nous on doit prendre la valeur de la série pour laquelle il y a au moins un quart des valeurs en dessous, on va prendre la valeur qui est juste au-dessus de 2 et demi, c'est-à-dire la troisième valeur. La troisième valeur dans la série, 1, 2, 3, c'est le 9. Pour faire le quartile 3, c'est donc 3 quarts. Donc je fais 10 divisé par 4 fois 3 ou 3 divisé par 4 fois 10. Je trouve 7 et demi, mais pareil, le quartile 3 c'est au moins 3 quarts, au moins 75%. Donc je vais prendre la huitième valeur. L'huitième valeur, quand je compte, ça va faire le 14. Pour la deuxième série, le groupe 2, on fait exactement pareil. On prend les nombres dans l'ordre croissant. Le min c'est 8, le max c'est 15, donc l'étendue va être 15 moins 8. Pour le quartile 1, 18 est le nombre total de valeurs. Un quart de 18, 4 et demi, je prends la valeur juste au-dessus, donc la cinquième valeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça sera donc le 11. Pour le Q3, je fais 3 quarts de 18, donc 18 divisé par 4 fois 3 ou 3 fois 18 divisé par 4, ça fait 13 et demi. Je prends la quatorzième valeur de la série, ça fait 13. Voilà pour les quartiles et l'étendue.